Frères et sœurs, nous le savons, un des apports principaux de la petite Thérèse que nous avons la joie de fêter aujourd'hui, à apporter à l'Église et à la théologie en général, concerne la miséricorde. Elle a une compréhension très personnelle, complètement nouvelle, magnifique, de la miséricorde. Nous connaissons bien les débats sur la juste miséricorde et la miséricordieuse justice. Elle a beaucoup approfondi l'équilibre entre la justice et la miséricorde, l'équilibre et la parenté. Je voudrais aujourd'hui insister sur un seul aspect, le plus profond, je crois, qui montre que pour Thérèse, la miséricorde est avant tout une histoire d'amour. Évidemment, c'est une histoire d'amour, puisque c'est l'amour qui est miséricorde, mais une histoire d'amour seule. C'est-à-dire que Thérèse ne met pas d'abord la miséricorde en relation avec le péché, mais avec l'amour de Dieu. La miséricorde, ce n'est pas l'amour qui efface le péché de l'homme, c'est Dieu qui révèle à l'homme son désir d'être aimé. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Quand elle cherche ce qui la caractérise, elle écrit « À moi, le bon Dieu a donné sa miséricorde infinie. » C'est ça son don, c'est ça son talent. « Seigneur, ma faiblesse vous est connue. Chaque matin, je prends la résolution de pratiquer l'humilité, et le soir, je reconnais que j'ai commis encore bien des fautes d'orgueil. Et à cette vue, je suis tenté de me décourager, mais je le sais, le découragement est aussi de l'orgueil. Je veux donc, ô mon Dieu, fondé sur vous seul mon espérance, puisque vous pouvez tout, daigner faire naître en mon âme la vertu que je désire. Pour obtenir cette grâce de votre infinie miséricorde, je vous répéterai bien souvent, Ô Jésus, doux et humble de cœur, rendez mon cœur semblable au vôtre. » Donc ici, l'action de la miséricorde, c'est de faire naître en mon âme la vertu que je désire. La miséricorde, c'est d'exaucer le désir de vertu. Et pour obtenir d'être exaucée, elle prend la résolution de changer de cœur, d'avoir un cœur semblable à celui de Jésus, un cœur aimant comme Jésus aime, un cœur aimant de l'amour dont Jésus aime. Donc ici, la miséricorde est vraiment liée aux désirs qui sont dans le cœur de Thérèse. Ailleurs, elle écrit « Qu'elle est miséricordieuse, la voie par laquelle le bon Dieu m'a toujours conduite, jamais il ne m'a fait désirer quelque chose sans me le donner. Aussi, son calice amer me parut-il délicieux. » Et un peu plus loin, « Le bon Dieu m'a fait la même miséricorde qu'il montra au roi Salomon, il n'a pas voulu que j'ai un seul désir qui ne soit rempli. Non seulement mes désirs de perfection, mais encore ceux dont je comprenais la vanité sans l'avoir expérimenté. » Donc, la miséricorde, c'est l'amour par lequel Dieu comble les désirs de notre cœur. Vous voyez pourquoi j'ai préparé la rencontre d'aujourd'hui par la méditation d'hier, où nous avons eu l'occasion de rappeler que la miséricorde, c'est l'amour qui comble une lacune chez une autre personne, à partir des trésors de la bonté de Dieu, à partir du cœur de Jésus, de manière à conduire cette personne à une plus grande plénitude. Et c'est bien ce que nous enseigne Thérèse. Voilà comment elle a dépassé le débat de savoir qui éprouve le plus d'amour entre les saints qui ont péché, beaucoup péché et qui ont été pardonnés, et ceux qui n'ont été préservés du péché et qui n'ont pas reçu beaucoup d'absolution. Mais dans le fond, la miséricorde, c'est ce qui exhauste notre désir et qui comble notre cœur. Alors nous voyons le fameux verset « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux » prendre une autre tournure. À l'école de Thérèse, nous pouvons dire « Aimez le bon Dieu comme le bon Dieu vous aime ». De la même manière que la miséricorde vous a fait expérimenter l'amour de Dieu en réponse à votre désir d'être aimé, vous-même faites expérimenter au bon Dieu l'amour de l'homme comme le Sacré-Cœur désire d'être aimé. Et le fond de la petite voix est exactement là, dans la conviction d'être aimé, dans la recherche d'être aimé et de rester dans la lumière de ce cœur qui aime. La miséricorde n'est pas une histoire de pardonner les péchés ni même de donner une assurance pour le paradis. Car toute assurance est détestable à l'amour qui n'est qu'abandon de soi. Le cœur qui s'engage dans la petite voix ne se demande pas s'il va aller au paradis ou en enfer ou s'il fera une étape par le purgatoire. Ça ne fait pas partie de son débat intérieur. La seule chose qu'il se demande, c'est « Est-ce que je rends amour pour amour au Sacré-Cœur de Jésus ? » Et c'est pour ça que la petite voix nous protège par exemple du quiétisme, c'est-à-dire de cette attitude qui consiste à dire « Moi je ne ferai rien, le bon Dieu va se charger de tout et de mon salut avant tout. » La petite voix n'apporte aux petites âmes aucune garantie qu'elles seront sauvées, mais seulement qu'elles aimeront et qu'elles seront aimées. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.